Bonjour à tous, je suis retraité, j'investis dans le Dogecoin et le Bitcoin, mes dépenses inutiles, pas plus, point barre. Si vous voulez suivre mes conseils de non professionnels, souscrivez à ma page, partagez, likez, merci d'avance. Parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sur Twitter, mes passages, mais vous ne souscrivez pas beaucoup. Alors, je ne pourrais pas faire de direct si vous ne souscrivez pas. Voilà, écoutez, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Alors, ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les gros investisseurs qui investissent dans les cryptos, bon, on fait comme moi, mais un plus haut niveau, hein. En fait, ils ont soldé tous les halcones qui leur paraissaient pas viables, ou ça va être très long. Donc, ils ont vendu, il y en a un même qui a vendu pour 2 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont fait un peu comme moi, ils ont, ils sont renforcés sur le Bitcoin, hein. Ils ont vraiment, vraiment investi dans le Bitcoin. Les 2 millions de dollars, ils les ont convertis dans l'US Coin, le BNS, bon, toutes les monnaies qui ressemblent un peu au dollar en crypto, qui sont assimilées au dollar, pour sécuriser leur argent. Certains ont acheté, ont gardé, acheté du Cardano et de l'Ethereum. Bon, moi, je suis surtout investi dans le Bitcoin et dans le Doge, hein, comme je vous avais dit, hein. J'ai pas changé de stratégie, je suis toujours au même niveau. Alors, la vidéo que j'ai faite, là, a eu une petite influence. En fait, il y a plusieurs billionnaires qui, bon, pas au même niveau, hein, parce que moi, je suis un petit, hein, un petit retraité. Mais, en fait, ils sont en train de réfléchir à acheter du Bitcoin. Comme je vous ai dit que le Dogecoin est un clone du Bitcoin, ben, donc, à mon avis, ça va être très bénéfique pour le Doge. Alors, ils avaient prévu un krach ce week-end qui n'a pas eu lieu. Moi, j'ai attendu jusqu'à 0,25 cents en dollars. Bon, c'est pas descendu autant. C'est resté à 0,30, 0,28. Donc, j'ai pu racheter à 0,28, 0,27, mais pas à 0,25 cents. Donc, je me suis renforcé sur le Doge, hein, parce que je suis un investisseur à long terme. Donc, alors, en fait, donc, alors, pourquoi les milliardaires, à ce moment, se posent la question par rapport au Bitcoin ? Ben, c'est pas compliqué. Comme ils ont tellement peur de l'inflation, hein, parce que l'inflation monte beaucoup aux Etats-Unis, pour l'instant, elle n'est pas présente en Europe, mais ça ne va pas tarder avec les milliards d'euros qu'ils injectent en liquidité, le quoi qu'il en coûte, l'inflation va revenir. Donc, en fait, ce qu'ils ont peur, ces gros billionnaires, vous savez que les marchés, les stocks, comme le Nasdaq, sont très sensibles à l'inflation. Et c'est pour ça que les gens de Wall Street font beaucoup de fausses rumeurs, en fait, pour que vous ayez peur des cryptos, parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir pour sécuriser l'inflation, et pour vous convaincre de ne pas vendre votre stock, hein, votre Nasdaq. Bon, pour l'instant, moi, je ne vends pas mes Nasdaq, je garde mes positions, hein, parce que c'est toujours de l'investissement à long terme. Je ne change pas de position. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi un vieux comme toi, tu achètes du Dodge. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est qu'en fait, mes copains américains achètent du Dodge pour payer. Il y a beaucoup de magasins qui acceptent le Dodge, il y a des distributeurs de Dodge. Donc, en fait, j'achète du Dodge, bon, pour mes enfants, naturellement, mais aussi pour mes prochains voyages en Californie. Parce que je pourrais, grâce aux applications payées en Dodge, donc je ne subirais pas la baisse, la hausse du dollar. Je resterais dans une monnaie, une monnaie crypto. Alors, il faut bien savoir que les traders sur le stock market, le Nasdaq, ne sont pas du tout les mêmes investisseurs qu'en crypto. Tous les investisseurs en crypto disent qu'eux, ils sont vraiment en crypto. Alors, effectivement, ils ont quelques stocks, comme moi, ils ont du Tesla. En fait, Tesla, parce que comme Elon croit beaucoup aux cryptos et qu'il est visionnaire, il pense que ça va jouer sur le cours de Tesla. Bon, ils doivent acheter certainement du Google, des choses comme ça, mais pas plus, parce que ce n'est pas du tout le même trade. Alors, ce que je voulais vous dire, que ce soit en crypto ou en stock market, il ne faut pas faire l'erreur d'acheter quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous n'utilisez pas. Je vais vous donner un exemple, par exemple, Snap. Moi, j'ai acheté Snap parce qu'il y a 2-3 ans, je suis allé en Californie voir ma fille et j'ai vu que tous ses copains américains utilisaient Snap. Quand je suis rentré en France, j'ai vu que les jeunes utilisaient Snap. J'ai regardé l'appli, je l'ai utilisée, etc., pour voir comment ça marchait et j'ai vu que les jeunes l'utilisaient. Donc, autrement, je n'aurais pas acheté. C'est comme le Dodge. Si je ne peux pas l'utiliser en Californie ni à New York, je ne l'achèterais pas. Ça, c'est sûr. Il faut que c'est une utilité. Donc, je vais prendre un autre exemple, par exemple, Total. Total, quand ma femme était en activité, avant de vendre son entreprise, je lui ai conseillé d'acheter du Total, qui devient d'ailleurs une, comment on dirait, elle devient, elle commence à se verdir, elle change de logo, etc. Alors, pourquoi je l'ai fait investir dans Total ? Ce n'est pas compliqué. Parce qu'en fait, quand je vais faire de l'essence ou quand elle va faire de l'essence et qu'on va sur Total Access ou Total, et bien, en fait, on participe aux cours, on participe aux bénéfices. C'est-à-dire que notre argent n'est pas foutu en l'air. Bon, par exemple, ceux qui jouent beaucoup à l'euro-million, au cash, etc., et bien, ils ont intérêt à acheter la française des jeux. Ce n'est pas compliqué. Il faut investir dans les choses que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas, n'achetez pas. Pour l'instant, il y a des gens qui me demandent pourquoi je n'achète pas de Shiba. Bon, d'une part, je ne connais pas. C'est une monnaie que je ne connais pas, malheureusement. Les jeunes, je sais que c'est leur ticket d'entrée. Mais bon, moi, pour l'instant, je ne connais pas. Je ne sais pas l'utilité. Je ne sais pas si je pourrais l'utiliser. Il n'y a pas de distributeur pour l'instant aux États-Unis. Il n'y a rien avec Coinbase. Il n'y a rien avec Paypal. Elon ne l'accepte pas pour Tesla pour l'instant, ni pour SpaceX. Donc, pour l'instant, je n'achète pas. Alors, je suis content parce que, en fait, les gros, gros investisseurs se positionnent comme moi. Bon, moi, à petit niveau, je répète, parce que moi, je suis vraiment... Je n'achète que des cryptos avec de l'argent que je n'utilise pas. Mes dépenses inutiles, pas plus. Ça, c'est clair, c'est net. Je ne suis pas un investisseur comme le jeune informaticien qui s'est positionné, qui a certainement spéculé, qui avait plusieurs portefeuilles, qui avait plusieurs cryptos. Et donc, comme je l'avais dit, comme les gens qui ont plusieurs cryptos et qui jouent à la loterie, en fait, quand ça baisse, ils ne peuvent pas racheter, ils ne peuvent pas se positionner. Ils ne vont pas acheter 50 cryptos suivant la baisse. C'est comme une action en bourse. Quand Snap a baissé, j'ai suivi la baisse. Quand Total a baissé, j'ai suivi la baisse, etc., etc. Si vous ne suivez pas la baisse, ça veut dire que vous n'y croyez pas et que vous ne récupérez jamais votre argent. Alors, ce que je veux dire à cet informaticien, quand il dit que le stock, les cryptos, c'est risqué, c'est effectivement risqué, mais le marché des actions, c'est risqué. Snap peut se casser la figure, Amazon peut se casser la figure, Total peut se casser la figure. Personne n'est à l'abri d'une faillite. Il ne faut pas croire que quand vous investissez en stock, qu'il y a une garantie vraiment de sécurité. L'investissement sûr, c'est que vous avez les trois quarts de chance, je dirais 99% de chance, que l'entreprise ou la crypto ne disparaîtra pas. Moi, en tant qu'investisseur retraité, c'est ça que je regarde. Alors, il faut aussi prendre le risque, savoir que quand on est retraité comme moi et qu'on a 63 ans, on ne verra peut-être pas la couleur de ces investissements. et qu'on a une zone de confiance.